Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais vous dire des choses à ne pas faire si vous voulez construire en Afrique. Là on vient d'un chantier comme ça, on est allé faire la visite d'un chantier mais on a eu vraiment de gros soucis ici. Je fais cette vidéo vraiment, une vidéo d'ailleurs improvisée que je fais comme ça pour vous alerter sur certaines choses. Vous voyez, on est allé visiter un chantier et la dame, c'est une dame, elle nous a donné certains plans et nous on a vu entre ce qui est construit là-bas actuellement et le plan qu'elle nous a fourni, ce n'est pas la même chose. Et là on doit faire des rénovations, on doit refaire, faire des modifications ainsi de suite, ainsi de suite. Et là il y a beaucoup beaucoup de chances qu'en faisant des rénovations, on ne peut plus avoir la structure du bâtiment ou bien même faire tomber le bâtiment. Donc je vais vous dire des choses à ne pas faire, surtout si vous voulez construire en Afrique et vous voulez vous projeter, je vais vous dire d'abord les précautions à prendre pour ne pas avoir des plans qui ne fonctionnent pas parce que les gens font du plan mais ils construisent autre chose. Ça c'est très fréquent en Afrique, donc regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis architecte, comme je vous le dis, je ne vous montre pas trop ce côté où je suis souvent sur des chantiers, souvent je suis sur des logiciels. Mais voilà, c'est ça qui est mon travail, je suis entrepreneur également. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nos activités, je mettrai des liens dans la description pour que vous voyez les projets qu'on fait ici en Afrique, au Sénégal et un peu partout. Donc rapidement, je vais vous dire quelles sont les choses à faire si vous voulez construire pratiquement en Afrique. Si vous voulez construire en Afrique, sachez que globalement, il y a quatre étapes. Il y a la première étape qu'on appelle l'étape de l'esquisse. L'étape de l'esquisse, c'est l'étape là où vous ne savez pas très bien ce que vous voulez, vous avez juste des idées comme ça. Donc vous contactez un architecte, Justin ou bien n'importe qui, vous le contactez, vous dites que Justin, je vais construire, j'ai un projet immobilier mais je ne sais pas comment. Moi, je peux te faire des esquisses, je peux te dire que voilà, bon, quelles sont tes idées, qu'est-ce que tu veux. Donc moi, je vais te demander ce qu'on appelle la liste des besoins, de ce que tu veux. Sur cette base, moi, je vais te proposer une esquisse, juste une esquisse en fait. Tu auras, tu peux avoir trois chambres, tu peux avoir quatre chambres ici de suite. Vraiment, on appelle cette phase-là esquisse où l'idée n'est pas claire. Après la phase esquisse, il y a une phase qu'on appelle avant-projet sommaire. Avant-projet sommaire, ce sont des plans du type comme ça qui sont faits à peine aboutis avec une quelques quotations tout simplement. Et ça, ça permet vraiment aux clients de bien comprendre les surfaces de son terrain, les surfaces des chambres, des bureaux, vraiment d'avoir une idée globale sur les pièces. Après la phase avant-projet sommaire, il y a ce qu'on appelle avant-projet détaillé. Dans la phase avant-projet détaillé, c'est là maintenant qu'on va sortir tout. C'est-à-dire que là, le projet, il est détaillé et on sait tout. C'est pendant cette phase et c'est ces documents seulement d'avant-projet détaillé qu'on associe au papier du terrain pour aller demander l'autorisation de construire. Une fois l'autorisation de construire obtenue ou bien même pendant que l'autorisation de construire est en cours, et d'ailleurs je préfère attendre à ce que l'autorisation de construire sorte d'abord, allez-y faire par la suite ce qu'on appelle le plan d'exécution. C'est la quatrième étape, l'exécution. Par exemple, c'est ce plan-là qu'on appelle le plan d'exécution. C'est plan parce que le maçon, il ne peut pas lire un plan comme ça. Et d'ailleurs, avec un plan comme ça, on ne peut pas construire un bâtiment. Avec un plan avant-projet sommaire comme ça, où il y a juste, on a écrit chambre. Non, non, avec ça, on ne construit pas avec. On construit avec des projets d'exécution. Vous voyez la position des poteaux, la position des semelles. Vous voyez, c'est avec ce projet-là, avec un plan assez détaillé comme ça, qu'on peut réaliser. Malheureusement, beaucoup de personnes, ils prennent un plan comme ça et ils vont sur le chantier pour construire. Et c'est ça, le problème arrive. Vous ne pouvez pas prendre un plan comme ça et aller sur le chantier pour venir construire. Parce qu'ici, vous ne savez même pas où est les poteaux, où est les semelles, où est... Vous ne savez pas. Donc, ne faites jamais cette erreur-là où quelqu'un vous donne un plan comme ça et vous partez pour construire. Évitez ça. Ce que vous allez avoir sur le terrain et ce que vous allez avoir sur le papier ou bien ce que vous allez avoir à la fin, ça ne va même pas ressembler à la même chose. Donc, ce projet-là, c'est très important pour que vous également, avant d'aller sur un chantier, avoir un projet d'exécution. Le projet d'exécution, vous voyez, tous les éléments sont là. Les semelles, les longrines, tout est là. Et là, ça ne laisse pas place à une interprétation. Personne ne va interpréter que, oh, c'est ceci, c'est cela. Non. Vous avez tout ce qu'il faut et aucun maçon ne va aller faire autre que ce qui est déjà écrit ici. Parce que vous voyez ici même là, vous voyez, il y a quatre torts de huit. Vous venez, vous voyez les distances, les étriers, les espacements entre les ferraillages. Tout est défini. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À côté de ce plan-là, qui est le plan de structure et le plan de ferraillage, il y a un autre plan qui est le plan de plomberie, le plan d'électricité. Tout ça, vous devez avoir pour construire. Sinon, c'est pendant que le bâtiment est fini que les gens vont venir essayer de casser des choses pour faire passer les tuyaux, casser pour faire passer les gaines d'électricité. Non. Évitez ça. Les amis, c'était juste une vidéo improvisée que j'aimerais vraiment vous rappeler. Donc, pour toutes les personnes qui veulent construire ou bien qui ont tout simplement des projets immobiliers en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour être mieux conseillés sur vos prochains projets immobiliers en Afrique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501